Alors aujourd'hui on parle de fake news, on a ce vocabulaire qui est là tous les jours en tête. En termes militaires ça ne s'appelle pas fake news, ça s'appelle intox, mensonge, désinformation, manipulation. Il y a un terme anglais même pour ça qui est très précis qui s'appelle deception. Mais avant d'en arriver aux 30 ans qui nous intéressent, on va reposer les bases très rapidement. La manipulation en termes de désinformation militaire, ça a toujours existé. La première, la plus célèbre, c'est peut-être Ulysse et son cheval de Troie. Sun Tzu aussi, qui est l'un des auteurs les plus cités par les militaires avec Klaus Ewitz, dans l'art de la guerre, théorise l'utilisation de la rumeur comme une arme de désinformation au même titre que les autres. Et puis plus récemment, l'armée française en Algérie a beaucoup utilisé d'opérations de manipulation. Si on fait un recensement exhaustif, en fait il y en a pour toute la journée ici. On ne découvre pas donc que c'est une arme, qu'elle est en complément de l'usage de la force. Elle a toujours existé. La différence qu'aujourd'hui, c'est que ça va beaucoup plus vite. Une information, une opération de désinformation se propage beaucoup plus rapidement, notamment grâce aux réseaux sociaux. Donc, Ronnie Broman est avec nous. Ronnie Broman, vous avez écrit tout récemment, c'était l'an dernier, aux éditions textuelles, Guerres humanitaires, mensonges et intox. Comme Jean-François l'a précisé, vous avez été président de Médecins sans frontières, directeur d'études à la Fondation MSF et professeur au HCRI, l'Université de Manchester. Vous nous expliquerez très rapidement tout à l'heure ce que c'est. qui, depuis dix ans, mène des recherches sur les enjeux humanitaires, notamment. John McArthur, mais John Rick, vous êtes Rick McArthur, vous êtes journaliste, vous êtes directeur du Huppers Magazine. Et vous collaborez régulièrement au Royaume-Uni avec The Spectator, au Canada avec Le Devoir. Vous avez entre autres écrit Second Front, Censorship and Propaganda in the Gulf War. C'est un sujet qui va nous intéresser tout de suite. Et plus récemment, deux ouvrages en français, L'Illusion Obama et puis Une caste américaine, les deux publiés aux arènes. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais commencer par vous, Rick. La première confrontation que vous avez eue avec une opération de désinformation, c'était un scoop que vous avez sorti. Ça nous remonte quelques années en arrière, 93, l'entrée en guerre de la coalition américano-internationale pendant la première guerre du Golfe. C'est bien ça ? 90, 91. Et là, j'étais formé en mensonges policiers parce que j'étais déjà reporteur pour des journaux quotidiens de Chicago, de Washington, de New York, etc. Je savais comment les forces de l'ordre pouvaient mentir, mais là, c'est plus compliqué parce qu'on était sur une campagne de propagande. Parce qu'à l'époque, on parlait de propagande plutôt que du fake news ou la Maison-Blanche en alliance avec la famille royale du Koweït qui avait engagé une agence de communication, Hill & Knowlton. L'une des plus célèbres, l'une des plus célèbres, l'une des plus importantes au monde à l'époque. Peut-être à l'époque, la plus importante agence de com' du monde. On collaborait en essayant de rendre une image du Koweït gentil, victimisé par Salam Hussein, etc. C'était vrai que, bien sûr, que Salam avait envahi le Koweït, mais le Sénat américain, le Congrès américain n'en voulait pas parce qu'ils avaient toujours un mauvais souvenir du Vietnam et de l'incident du Golfe du Tonka, qui était un pur mensonge. Un ignoble mensonge, vous disiez. Excusez-moi ? Un ignoble mensonge, vous avez dit. Un ignoble mensonge. Donc, il fallait trouver quelque chose pour convaincre les gens que Salam était l'équivalent de Hitler. Et ils ont tombé sur cette... Je ne devrais pas rigoler parce que c'est grave. Que les soldats irakiens avaient soi-disant tiré des bébés de couveuses... Ils les avaient jetés par terre. Dans les hôpitaux de Koweït. Si on peut voir, d'ailleurs, l'une des photos, vous allez voir la jeune fille en bas à droite, Naïra. Naïra, c'est elle. C'est son témoignage qui a fait basculer les Etats-Unis dans la guerre à ce moment-là. Et c'était un mensonge pur, une opération complètement montée par une agence de relation publique. Complètement inventée. Mais à l'époque, personne n'a demandé l'identité de Naïra. Et c'est moi qui ai sorti la vérité après la guerre, malheureusement, qu'elle était la fille de l'ambassadeur koweïtien à Washington. Elle n'avait rien vu au Koweït. Sûrement pas à Koweït. Elle aurait été avec sa famille à Washington. Mais ça a eu un effet énorme parce que le président Bush, le premier Bush, avait tapé sur la table, avait martelé sur la tuerie de bébés. Même pas Hitler avait fait des choses comme ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y avait des sénateurs qui ont été convaincus que même si ça ne valait pas la peine d'envoyer des milliers de soldats pour chasser sa dame du Koweït, quand même, il fallait arrêter ce nouveau Hitler et l'empêcher de faire plus de tueries. Donc, quand j'ai sorti cette nouvelle, ironiquement, sur les pages débat du fake news New York Times, il y a eu quand même une réaction forte et violente. Mais les gens se sont dit, voilà, le système a été corrigé. C'est autocorrecteur, disons. Et très vite, je vais dire, j'étais dans une conférence académique et il y avait un prof au fond de la salle qui m'a dit, voilà, c'est très bien de dévoiler les faits après l'arnaque. Mais là, on n'apprend rien. Au contraire, on soulage les gens en leur disant, en leur prétendant. On leur donne des bons motifs. Oui, pour les rassurer. Voilà, la vérité va sortir. Alors, on peut continuer sur cette voie. Mais on va voir que ça n'a pas forcément servi de leçon. Beaucoup plus récemment, René Broman, il y a un mensonge ou une opération de désinformation politico-militaire, parce qu'on oublie souvent que le militaire agit à la demande du politique et que c'est le politique, finalement, qui instrumentalise aussi le militaire dans l'histoire. Vous voulez nous parler de la Libye et de l'intervention, notamment française, en Libye en 2011 ? Oui, en l'occurrence, ce ne sont pas les militaires qui ont menti, ce sont les politiques. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a eu une séquence d'événements qui tous étaient vérifiables et dont aucun n'a été vérifié. Moi, c'est le souvenir amer et même douloureux en tant que citoyen, pas en tant qu'individu. Je n'ai pas souffert, moi, de la guerre en Libye. Par contre, beaucoup de gens en ont souffert. Ça aurait pu être évité s'il y avait eu une moindre participation des médias et également de l'opinion à l'enthousiasme militaire, l'enthousiasme belliqueux qui semblait avoir saisi la France à cette époque-là. Je rappelle les faits parce qu'ils sont aisément vérifiables. Un bombardement de manifestants à Tripoli qui entraîne des réactions à Paris, à Londres et à Washington, c'est-à-dire des trois chefs d'État de ces pays mentionnés, selon qui un chef d'État qui envoie à l'aviation bombarder son propre peuple ne peut plus gouverner, il doit partir. Aucun avion n'a bombardé aucun manifestant ce jour-là. Et d'ailleurs, la Maison-Blanche l'a reconnu 15 jours plus tard, mais ça n'a eu absolument aucun effet parce qu'un deuxième bobard était déjà en route. Permettez-moi d'utiliser bobard plutôt que fake news, ça ne me semble plus parlant. Un deuxième bobard était déjà en route, celui de charnier contenant des milliers de cadavres qu'on voyait à Tripoli, à Sirte, à Benghazi, etc. Charnier qui pouvait être aussi aisément photographié qu'un bombardement pouvait l'être. Je rappelle que, par exemple, en Syrie, on voit quotidiennement des images de bombardements dans une guerre qui se déroule quand même de façon beaucoup plus fermée que celle qu'on voyait en Libye. Donc aucun obstacle technique ne s'opposait à la diffusion de telles images. Simplement, elles n'existaient pas parce que l'événement lui-même n'existait pas. Ni bombardement à Tripoli, ni charnier dans les trois villes dont je viens de parler. Et enfin, la fameuse colonne de chars qui se dirigeait vers Benghazi, ville menacée de génocide. D'ailleurs, j'en profite pour faire le lien avec ce que disait Eric MacArthur à l'instant. Hitler, le génocide, sont toujours brandis comme des espèces de drapeaux, des signes d'alerte. Le point Godwin est très rapidement atteint. Et moi, personnellement, dès qu'on mobilise Hitler pour me convaincre, je me dresse sur mes ergots, je me méfie, parce que je sais qu'on cherche à me fourguer quelque chose en contrebande qui ne passerait pas sans cela. Et Kadhafi, Hitler, Saddam, Hitler, Milosevic, Hitler, enfin le nombre de Hitler qui se sont multipliés ces derniers temps. Bref, trois événements qui pouvaient être vérifiés, le fact-checking, le cross-checking, le double-check, tout ça, ce sont de beaux mots, mais qui n'ont en l'occurrence servi à rien. Et je me souviens que dans cette maison en particulier, à France Info, à France Inter, permettez-moi de citer mon expérience personnelle dans la communication, les quelques fois où j'ai été invité, c'était plus une comparution devant un tribunal qu'un entretien avec un opposant à cette guerre qui avait des raisons pour faire valoir son opposition. C'est-à-dire que je devais plutôt me défendre qu'argumenter. Vous me direz que ça se rejoint. Mais tout de même, c'est simplement pour décrire, ce n'est pas du tout pour me faire passer pour une victime, je n'en suis pas une, c'est pour décrire l'état d'esprit général dans lequel la presse française, incarnée en l'occurrence par Radio France, mais vous n'étiez pas les seuls, toutes les radios et tous les éditorialistes, à quelques rares exceptions près, étaient des enthousiastes de la guerre. Le matin, en ouvrant la radio, on entendait sonner le clairon plutôt que les jingles d'informations. Alors, quand la presse française se moque de la presse américaine et de sa crédulité, de sa naïveté, de la porosité avec laquelle elle a accueilli tous ces énormes bobards des armes de destruction massive en 2002-2003 pour l'Irak, elle ferait bien de balayer devant sa porte. Je note qu'il n'y a eu aucun retour réflexif, à ma connaissance, sur cette rude expérience. Et je terminerai en rappelant que j'étais cofondateur de Reporters sans frontières avant de me brouiller avec Robert Ménard très sérieusement, mais j'étais un reporter sans frontières. Et après la fausse révolution roumaine et la première guerre du Golfe, nous avions organisé, et pratiquement toute la presse avait, enfin, de très nombreux journalistes avaient participé, nous avions organisé des journées de réflexion, de retour sur le faux charnier de Timi Chouara et comment il avait été couvert sur la façon dont les médias marchaient au pas pratiquement pendant la guerre du Golfe, comme vient de le rappeler Rick. Et j'avais l'impression qu'il y avait vraiment une volonté de réflexion, donc de réflexion critique sur soi, sur les pratiques journalistiques, sur ce qui rendait plus facile ses mensonges, sur la nécessité de vérifier toutes ces informations. Après la guerre de Libye, je n'ai rien vu de cela, la guerre s'est terminée, on a continué comme si de rien n'était, business as usual, pour rester dans les anglicismes, et aujourd'hui, on déplore le désastre causé par la Libye comme si on n'avait pas été contributeur actif à ce désastre. Alors il y a une énorme tartufferie, là, que je suis content de pouvoir mettre sur la table aujourd'hui. Je vous remercie, et je remercie Rick de cette invitation. Ce que vous dites, c'est qu'on n'apprend pas de nos erreurs, puisque, par exemple, si on revient à 2002-2003, la seconde intervention américaine en Irak, Colin Powell avec sa fiole d'antrax devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, la présence affirmée par une manipulation des services de renseignement britanniques, des armes de destruction massive que vont utiliser les Américains pour partir en guerre. On a l'impression, Rick, que plus c'est gros, plus ça passe. Oui, il faut oser. Ils sont des gens hardis, les politiciens. Les journalistes, moins, malheureusement, sont moins hardis que les politiciens. Alors, une petite précision. On a changé en 2002-2003. L'ennemi est devenu Staline. Saddam était plus Hitler, il était Staline. Vous vous rappelez, c'était Hitler jusqu'à à peu près 2000. Après 2000, Saddam est devenu, il s'est converti en Staline. Et Staline était prêt à lancer une bombe atomique contre Israël, contre quelqu'un, complètement inventé et contredit par des gens très importants comme Hans Blix, Mohamed Al-Baradi, Scott Ritter, le chercheur américain, moi, un petit peu, avec quelques collègues dans le journalisme, mais même avec des, disons, des poids lourds, là, à côté de moi, on a perdu parce que c'était tellement exagéré que les gens, et là, on passe sur des questions philosophiques, si vous voulez me poser des questions sur la question, pourquoi les gens voulaient croire à la bombe atomique de Salah Moussain. Alors, une raison, c'est que le New York Times, qui est pour nous toujours le quotidien... Une sorte de modèle, pourtant. Excusez-moi. C'est pourtant une sorte de modèle, souvent cité. Une sorte de modèle qui a vraiment prôné et aidé, collaboré avec le gouvernement en inventant cette idée qu'il y avait la bombe atomique en développement, prête à être utilisée. Je ne peux pas faire la traduction en français très facilement, mais en tout cas, on parlait d'un smoking gun. Est-ce qu'on peut dire un smoking gun en français ? Et que si le smoking gun devient un nuage de champignons, comment dirais-je ? Un nuage de champignons. D'accord. Un nuage de champignons, c'est ça ce qu'on dit en anglais. On sera les victimes. On en sera les victimes. Alors, les gens avaient quand même très peur que Salah Moussain allait lancer une bombe atomique. Et même s'il ne lançait pas une bombe atomique, il y avait quand même un arsenal énorme, soi-disant d'armes chimiques qui ciblaient Israël, qui ciblaient les voisins, etc. Alors, je pense que vous avez indiqué quelque chose de très important. Le plus gros, le mensonge, le plus large, le plus impressionnant, peut-être c'est plus facile à gober. Mais les médias l'ont gobé complètement. Et plus que ça, ils l'ont encouragé, surtout le New York Times et le New Yorker. la revue. Pour vous aussi, Rony, plus c'est gros, plus ça passe. Et puis, j'aimerais qu'on revienne avec vous parce que vous avez été humanitaire. Vous l'êtes toujours. Ce qu'on ne mesure pas forcément, c'est l'impact de ce mensonge après sur les populations civiles puisque c'est elle qui paye le premier prix derrière. Oui, en effet. Moi, une des... J'ai été confronté, disons, cinq, six fois dans mon parcours à Médecins sans frontières à de très sérieuses intoxications. C'était la fausse famine au Cambodge. C'était les déplacements forcés de population en Éthiopie. Mais, disons, pour revenir à quelque chose d'un peu moins ancien, quand même, pas d'hier, la famine de Somalie qui a donné lieu parce que c'était une famine qui se déroulait juste après la chute du mur, la fin de la confrontation Est-Ouest qui a donné lieu à la première intervention militaro-humanitaire, disons, une intervention de secours militarisée. Et il y avait une fausse information ou une déformation, comment dire, problématique de réalité qui était, par exemple, la famine et les violences en Somalie. Ça n'était pas une invention, c'était une réalité. Ce qui était une invention, c'était l'exagération jusqu'à l'extrême des détournements d'aide, des vols de nourriture qui devenaient la première cause de la famine et qui, donc, pouvaient, disons, rendre nécessaire, voire donner une légitimité à une intervention armée de maintien de l'ordre visant à protéger les secours, protéger les secouristes et donc la population somalienne. L'idée sous-jacente, c'était le secrétaire général des Nations Unies qui n'apportaient à l'époque. L'idée sous-jacente, c'était que dans le nouveau cours géopolitique, disons, sur la nouvelle scène internationale qui était affranchie du veto automatique au Conseil de sécurité, vu l'effondrement de l'Union soviétique, les déploiements de casques bleus pouvaient connaître une force nouvelle, une légitimité nouvelle et pouvaient être une réponse massive, importante à des crises internationales. Il n'y a rien de honteux à cette idée. On peut être sceptique, mais en tout cas, c'est une idée qui méritait d'être avancée, qui méritait d'être discutée. Mais pour faire avancer cette idée, on a totalement déformé la réalité somalienne en prétendant que pratiquement l'intégralité des secours alimentaires, des vivres, de l'aide internationale était détournée et qu'une bande de voyous réduisait à la famine les enfants somaliens et qu'il fallait donc les amener à récipiscence, envoyer une force qui allait réduire leur capacité de nuisance et donc permettre aux Somaliens de survivre. Ça, c'était la partie mensongère, la partie propagandiste de la chose. Une propagande au service d'une idée vertueuse, au service de quelque chose qui n'était ni un profit personnel ni un profit, disons, politique pour un pays quelconque, mais qui était au service d'un bien collectif. Il n'empêche, c'était un mensonge et quand même dans l'ensemble, on peut dire que la vérité vaut mieux que le mensonge, surtout qu'il y avait d'autres façons d'aborder la question de la famine en Somalie que l'envoi de troupes parce que, in fine, pour protéger des convois, on a déployé des moyens d'un coût énorme. En gros, on a mobilisé environ un milliard de dollars pour protéger quelques millions de dollars. Alors, il valait mieux subir le coût de quelques détournements, c'était beaucoup moins cher, beaucoup moins coûteux en vie humaine aussi parce que les Américains ont payé aussi un prix fort, mais les Pakistanais, les Marocains, les Ougandais et les Somaliens, car il y a eu plusieurs milliers de Somaliens qui sont tombés sous ces balles humanitaires en Somalie. Bref, c'était un fiasco total. Et c'est à partir d'un mensonge initial, un mensonge vertueux, mais un mensonge tout de même qui entraînait sa propre logique de confrontation et donc de dérive violente de quelque chose qui, au départ, était une opération de secours humanitaire. Alors, il... Encore quelques minutes, si vous souhaitez poser vos questions, vous levez le bras et un micro vient vers vous et je vous laisse... Ah, je vois mieux là. Vous parlez de mensonge vertueux. Là, je vais vous parler d'un mensonge pas vertueux du tout, d'une campagne institutionnalisée. C'est en 2013, en fait, la Russie a révélé qu'elle avait très officiellement créé en son sein un département de propagande, de désinformation qui est chargé aussi du piratage informatique. Et le chef d'état-major des armées russes qui s'appelle Gerasimov, il a expliqué ça il y a deux ans. Il dit aujourd'hui des moyens non militaires peuvent se révéler plus efficaces que le recours à la force et servir des objectifs stratégiques. C'est ce qui s'est passé avec l'annexion de la Crimée en 2014 avec toute une campagne de désinformation. Ça vous inspire quoi aujourd'hui qu'elle soit non plus simplement que ces départements de désinformation et de propagande soient intégrés mais de façon un petit peu officieuse dans les armées mais qu'aujourd'hui c'est une doctrine officielle. C'est-à-dire la désinformation, on a l'arme atomique, on a d'autres choses mais on a aussi la désinformation. Ça vous inspire quoi, Rick, par exemple ? Là, je suis moins intéressé dans la systématisation numérique ou propagandiste à travers Internet dont vous parlez. Vous parlez des robots et des trucs mensongères qui paraient d'un coup sur Internet et qui semblent être vrais, etc. Parce que dans l'armée américaine, ce qui compte le plus, c'est d'éviter des images de violence. Et c'est pour ça que j'ai voulu projeter cette photo là-haut qui date de l'intervention malsaine, disons, de l'Amérique en Somalie où ce pauvre soldat... Un soldat américain lynché. Un soldat américain qui s'est payé sa vie pour la bonne volonté de George Bush le premier parce que c'était son idée, ses bonnes intentions de sauver les Somaliens. Alors, si ce n'est pas des fake news, mais c'est justement ça que l'armée américaine et toute l'armée veulent éviter parce qu'une telle photo peut complètement changer la donne, peut changer l'opinion publique. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Très rapidement après, on a retiré tous les troupes de la Somalie. Et qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après ? Je ne sais pas, Rony, tu peux nous... Les dernières troupes américaines se sont retirées en mars 1994 de Somalie. Quelques mois après cet événement dramatique, ce soldat a été tué parce que son hélicoptère a été abattu. Et l'hélicoptère a été abattu dans le contexte d'une attaque qui avait été lancée par les Américains contre un rassemblement dans lequel se trouvait le général Haïdide, l'un des principaux seigneur de la guerre. Et ce qui était tout de même frappant, enfin, je vais éviter de faire du US bashing facile parce que j'ai horreur de ça, mais là, il y avait quelque chose qui était tout de même frappant, c'était que la Somalie était devenue un nouveau Far West et avec chasseurs de primes, bandits dont la tête est mise à prix, c'était le général Haïdide, et c'est dans ces conditions-là qu'une attaque a eu lieu pour attraper ce général, il n'était pas là, mais de la pratique, pratiquement toute la génération politique susceptible de prendre le relais de ces seigneurs de la guerre, ceux qui étaient à même de éventuellement ramener la paix et reconstruire quelque chose de décent en Somalie, ont été tués dans cette opération. Et c'est à la suite de cela qu'un hélicoptère a été abattu, que ce pauvre soldat, lui, il a payé pour tout le monde en étant lynché, traîné dans les rues de Mogadiscio de façon affreuse. Mais enfin, c'est important d'avoir en tête le contexte complètement fou et d'une violence extrême et aux conséquences politiques absolument tragiques qui a conduit à ça. Mais je voulais moi donner un autre point de vue sur ce ministère de la propagande ou ce secrétaire d'Etat à la propagande mis en place par Poutine. Moi, je trouve ça... C'est le grand patron des armées russes. Voilà. Mais je trouve cela salutaire. Ça a au moins le mérite d'être clair. D'ailleurs, il n'est pas le seul. En Israël, il y a un ministère, enfin, un département qui s'appelle le département de l'explication, le Hasbara en hébreu, dont, évidemment, l'explication consiste simplement à asséner les vérités que veulent les Israéliens dans leur confrontation avec les Palestiniens, les Iraniens, etc. Alors, on peut en sourire, évidemment. c'est ironique aussi ce que je dis pour saluer ces initiatives, mais pas totalement ironique tout de même. Il y a au moins une possibilité d'identifier un ministère de la vérité officielle, un peu sur le mode orwellien, qui se manifeste comme ça. Et donc, il y a des fonctionnaires de la vérité officielle et on sait au moins ce qu'il en est. Rick, très rapidement, on va avancer parce qu'après, surtout si on veut prendre des questions. Vous êtes journaliste, vous êtes, vous le dites un peu vous-même, un journaliste à l'ancienne. Comment on fait pour contrer ces opérations de désinformation quand on sait que la presse écrite marche de moins en moins bien, perd des lecteurs, les radios perdent des auditeurs, les télévisions perdent des téléspectateurs et que beaucoup d'informations passent par les réseaux sociaux. Comment on fait aujourd'hui pour vous ? J'ai tendance à... Je n'ai vraiment pas une bonne réponse parce que là, je me sens de plus en plus en isolement, vraiment. Je ne suis pas seul. Il y a quand même toujours des journalistes qui font un bon travail, qui essaient... Mais il n'y a pas les moyens. Mais ce qui est pire, c'est que vous, les citoyens, n'ont pas les moyens de contester les fake news. Et c'est justement parce qu'on parle évidemment dans un contexte de Donald Trump qui crache des mensonges comme une mitraillette, mais qui n'a pas tort quand il parle des fake news parce que inconsciemment ou peut-être sous-consciemment, il y a beaucoup de gens, du moins beaucoup d'Américains, qui se souviennent de ça, des histoires des couveuses du Koweït, de la fausse bombe atomique en 2002-2003, et qui... je connais pas... J'ai oublié l'identité du soldat, mais je peux vous dire avec une certitude de 90% qu'il n'est pas sorti des classes aisées en Amérique parce que ce sont les petits gens, les petites gens qui paient avec leur vie après les mensonges sont répandus, et ce sont les médecins comme Ronnie et ses confrères qui ramassent les cadavres et qui font les amputations et qui essaient de rassembler un peu les corps détruits. Alors, vraiment, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de convaincre les gens de se défendre d'une façon individuelle et chercher beaucoup de sources d'informations, pas croire au New York Times ou au Monde ou je ne sais pas trop bien la source officielle automatiquement et chercher à comprendre pour vous-même ce qui est la donne, quelles sont les motivations des politiques.